Le ministre de l'Agriculture regrette que le gouvernement en 2016 ait interdit tous les néonicotinoïdes. Il demande un débat européen. Ça ne sert à rien de produire des interdictions qui affaissent des pans entiers de notre souveraineté agricole et agroalimentaire quand de toute façon les autres peuvent le faire. Parce qu'à la fin ça veut dire que nous pourvoirons à nos besoins par des pays tiers, d'abord européens, mais parfois à l'extérieur de nos frontières. Cette interdiction complète des néonicotinoïdes à partir de 2023, ce n'était pas à la volonté du gouvernement français. C'est une décision de la Cour de justice européenne qui s'impose à la France. La France avait d'ailleurs fait voter une loi dérogatoire pour prolonger leur utilisation. C'était en 2020, en 2020, où vous étiez député déjà à l'époque, Philippe Ligier. Et vous, vous avez voté en faveur de cette prolongation de l'usage des néonicotinoïdes. Pourquoi cette position alors que ça fait quand même un moment qu'on connaît les dangers de cette substance pour les abeilles, mais aussi pour certains mammifères et même pour les êtres humains ? Il n'y a pas une raison simple. Ça a été très bien dit dans le reportage. Il faut des produits de substitution. Et ces produits de substitution, on ne les a pas. Alors, il faut revenir à l'histoire. L'histoire est à date de 2016. C'était Ségolène Royal qui était ministre de l'Écologie. Il y avait d'ailleurs Barbara Pompili qui était secrétaire d'État. Et j'étais à l'époque députée qui était intervenue pour faire en sorte que l'on trouve une solution transitoire, donc qui a été rappelée jusqu'en 2022. Et là, la décision de la Cour européenne de justice est tombée le 19 janvier, la veille d'ailleurs de la date du 20, qui est la fameuse date à laquelle il devait y avoir le fameux conseil qui expliquait si ou non, on allait trouver des solutions et si ou non, on allait prolonger ou pas encore pour une année les néonicotinoïdes. Ce qui n'était pas acceptable, je vous le dis très clairement, c'est qu'en Allemagne, on continue d'utiliser les produits. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on puisse importer des betteraves, du sucre ou des produits dérivés d'autres pays du monde. Et donc c'est la raison pour laquelle le ministre, Marc Fénault, a activé le 30 janvier, le 30 janvier dernier, au Conseil des ministres à Bruxelles de l'agriculture, la clause de sauvegarde pour protéger l'agriculture. Mais entre-temps, il faut trouver des solutions pour nos betteraviers parce que sinon, il n'y aura plus de betteraves. Quand même, il y a Charles Fournier, quand la gauche était au pouvoir avec les écologistes en 2016, que je sache qu'il n'y avait pas de programme de recherche. Les programmes de recherche, très précisément, je sais, parce que je suis allé voir sur pièce et sur place, il date de 2019. C'est là qu'on a commencé à mettre de l'argent sur la table, vraiment, avec l'INRAE, avec l'ANSES et avec l'ITB, c'est-à-dire que l'Institut qui gère justement les sévences des betteraves et tout ce qui touche autour des betteraviers. Selon l'ANSES, il y a quatre solutions qui sont applicables immédiatement. Il faut dire, ce sont les 32 essais, très précisément. Il y a 32 essais qui ont été lancés et on n'a pas encore la bonne solution. Il faut accélérer le recherche. Là-dessus, on se retrouve. Mais moi, parce que je ne peux pas... Il y a deux choses. Excusez-moi, vous dites la bonne solution. C'est trop important qu'on ne laisse pas passer les choses. Il y a deux choses qu'il faut dire. C'est qu'en 2020, je suis allé dans les champs constater qu'avec ce puceron et cette jaunisse, parce qu'il provoque cette jaunisse, en Oréloir, 65% de moindre rendement. Donc on doit être en capacité de trouver des produits de substitution sans nocivité, même si, Charles Fournier le sait très bien, on n'a jamais vu des abeilles sur les fleurs des betteraves, parce que de toute façon, la première année, il n'y en a pas. Non, mais sur toutes les fleurs au bord des champs, Philippe. Il faut dire à vos auditeurs qu'on n'a jamais vu des abeilles butiner les betteraves. Non, mais ça, c'est un argument peu entendable. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas ne pas avoir une homogénéité à l'échelle européenne. Ça, c'est inacceptable que l'on mette nos agriculteurs. Et vous savez que la France, cette année, on parle de déficit commercial. L'agriculteur, c'est plus 5 milliards d'euros. Et moi, je ne veux pas, je ne peux pas laisser faire qu'en Allemagne, en Belgique, en Espagne, on utilise des produits qu'on a traduit chez moi. Ça, c'est juste pas possible. Alors, qu'il faille trouver les solutions alternatives, qu'il faille accélérer la difficulté qu'on a. Alors, le ministre Marc Fénaud a réuni la filière très rapidement. On aura probablement un témoignage qui arrivera tout à l'heure. Il va avoir ce qu'on appelle des plans de compagne qui permettent quelquefois de récupérer ces fameux pucerons et d'éviter qu'ils aillent se positionner sur la métrage. Il y aura des nouveaux parcours techniques qui vont être mis en place. Il y aura une indemnisation, parce que nous avons voté l'année dernière une assurance récolte. Mais j'ai envie de dire, on va essayer de colmater les brèches. Il faut qu'on soit en capacité de trouver des solutions alternatives. Vous dites, Philippe Vigier, sur ces observations, en fait, scientifiquement ? Je suis chercheur du CNRS, je me donne des publications de Science Nature, qui sont des revues absolument incontournables dans le domaine médical. En plus, vous savez que c'est un peu mon domaine, je suis biologiste. On connaît un tout petit peu ces questions-là. Il y en a une, je suis au Japon, dans ce l'an de 7, sur l'impact sur l'être humain. Charles Fournier disait tout à l'heure... Parce qu'il y en a quand même des études, hein ? Charles Fournier disait tout à l'heure, on a moins de rendement, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut, obligatoirement, faire en sorte de se mettre, là encore, une fois de plus, en situation de faiblesse ? Moi, je le dis simplement, pour la protection des natures, je pense que je n'ai rien à démontrer dans mon territoire. Je crois avoir été présent sur de nombreux rendez-vous. Ce que je veux dire, c'est que prendre une décision seule, tant qu'on n'a pas la substitution possible, c'est compliqué. Donc là, on est sur une année transitoire, chacun l'a bien compris. Moi, je souhaite qu'il y ait eu un programme national qui a été lancé, justement, il y a trois ans, parce qu'entre 2016 et 2019, si je l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'avais insisté pour le fait que rien n'avait été lancé en matière de programme de recherche sur les néonicotinoïdes. Ça a été fait enfin sous l'impulsion de Julien de Normandie en 2019. Il faut maintenant accélérer pour ne pas laisser simplement des betteraves rentrer du Brésil, par exemple, avec du sucre. Donc on ne connaît pas du tout la production. Regardez, quand vous regardez, par exemple, le problème du blé avec le glyphosate, qu'est-ce qui se passe ? Le Canadien, ils utilisent du glyphosate. Et après, on introduit du blé en Europe parce qu'il rentre par certains ports. Je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser une situation de concurrence déloyale s'organiser, sachant qu'en plus, le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de la Souveraineté Alimentaire. Et que je sache que la Souveraineté Alimentaire, ce n'est pas un vain mot. Vous faites l'avocat d'une filière. Non, mais l'avocat, moi, je dis qu'il faut bien que... On peut se dire, terminé, il n'y a plus rien. J'entends tous les messages. Ce que je veux simplement, c'est qu'on trouve des solutions de substitution. Peut-être que si vous disiez le soutien à cette filière, on comprend que c'est votre position aussi. Mais en tant que comme de médecine, cette production de sucre, est-ce qu'il faut continuer à la soutenir quoi qu'il advienne ? Est-ce que c'est important que la France reste le premier producteur mondial de betteraves sucrières ? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement admettre qu'on produit trop de sucre et qu'il faudrait en consommer moins ? Mais vous savez combien on a perdu de pourcentage de production de sucre depuis 10 ans en France ? On a perdu 30%. 120 000 hectares en moins. Donc on produit moins. Moi, je veux bien, Charles Fournier, OK, plus de sucre, mais c'est quand même la vérité. La surface cultivée en betterave a diminué de 30%. Dès le moment où on ne fasse pas rentrer des produits de l'extérieur, parce que je sais que la traçabilité en France, elle est bien meilleure. Il n'y a pas d'opposition sur le plan de la sécurité sanitaire et la préservation tant de la nature entre nous que des individus. Vous ne pouvez pas dire le contraire, vu ma formation et vu mon parcours. Mais en revanche, une fois de plus, j'incite, là, on est sur une année de transition. L'assurance récolte qu'on avait lancée l'année dernière, vous voyez, au moins, elle va être utile. Mais j'espère qu'on va déboucher en 2023 sur le fait qu'il y ait de nouveaux produits, qui ne posent pas de difficultés particulières, avérés et qui permettent sinon de continuer ces productions. Sinon, on se met en état de dépendance. Regardez ce qu'il se passe pour les engrais. Avec la guerre en Ukraine, vous avez vu ce qui s'est passé ? L'inflation des engrais, vous avez une traçabilité parfaite. Vous voyez, j'ai plus confiance dans l'agriculture française que j'ai confiance dans l'agriculture qui vient du monde entier. J'avais fait, il y a 10 ans, ouvrir des conteneurs au Havre, vous voyez, de crevettes qui venaient du Vietnam, sur lesquelles on les avait traitées. Charles Fournier pourra faire ça en tant que député. On peut avoir des missions d'investigation de l'Assemblée. À 5h du matin, vous voyez, il faut ouvrir des conteneurs. On s'est aperçu que les crevettes étaient traitées à l'oxygéné pour les conserver un peu plus longtemps. Mais moi, je ne veux pas de tout ça. Vous voyez, c'est pour une alimentation de qualité. D'ailleurs, mon territoire, il le sait très bien. On a même lancé un programme alimentaire de territoire pour faire des circuits courts pour nos écoles. Donc voilà, simplement ce que je voudrais pour les métraviers pour terminer sur ce sujet. C'est utopique de dire qu'on ne consommera pas de sucre. Il en faut. Et il faut une très bonne traçabilité et accompagner nos agriculteurs. Ça veut dire éventuellement créer de nouvelles taxes ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour vous, Philippe Vigier ? Parce qu'on sait que vous avez émis une position personnelle, mais au nom de votre groupe, le Modem, pour éventuellement trouver de nouveaux moyens de financement pour cette réforme d'affaires. Vous permettrez quand même que je parle un peu du contexte du débat, ou même de parler de cela. Il nous reste 4 minutes d'émission. Quand même, d'abord, un, je vais dire à Charles Fournier, moi qui connais le Parlement depuis quelques années, jamais, il y a eu un texte avec autant d'amendements. Jamais. 20 000 amendements et une stratégie de blocage voulue par M. Mélenchon, qui a donné l'ordre à ses troupes dans la NUPES, donc les écologistes comme les autres, de dire surtout vous bloquez, vous n'allez pas voter l'article 7. Très mauvaise image du Parlement pour tout le monde. La gauche, la droite, le centre, le Rassemblement national qui est resté caché dans son coin. Moi, j'aurais bien aimé poser la question à Mme Le Pen. Quand on cotise 40 ans et qu'on démarre à 24 ans et qu'on part à 60, avec quelle retraite on part ? Eh oui, il y a eu une décote importante, mais ce débat, on n'a pas pu l'avoir. Donc après, on a un débat qui est structurant. Marisol Touraine a fait voter une loi en 2015, que je sache, qui prévoyait quoi ? Elle a cotisé plus longtemps, 43 ans en 2035. Ah oui, mais je ne l'apprends pas. Donc en fait, c'est la vérité. Marisol Touraine élu de la région qui était ministre sous François Hollande. C'est-à-dire en clair, voté par les socialistes alliés de la NUPES, ça veut dire en clair, avec quoi à la clé ? Mais tout le monde a oublié. Augmentation des cotisations salariales, ça veut dire 0,1%. C'est-à-dire 2,3 milliards de pouvoir d'achat qu'on est allé chercher dans les poils des salariés. Sur le fond, est-ce que vous, du côté de la majorité, vous êtes prêts à aller chercher une nouvelle source de financement assez rapidement ? Moi, je vous dis très simplement, un des carrières longues ont été protégées jusqu'à l'âge de 21 ans à l'issue de la discussion. Tous ceux qui ont démarré le travail avant 21 ans partiront après 43 ans de cotisation. Deuxièmement, nous pensons qu'on peut travailler un peu plus longtemps. Trois, qu'il faut de la vraie pénibilité, mais que ce n'est pas le boulot du Parlement, c'est plutôt le boulot des partenaires sociaux. C'est ce qu'elle semble dire. Un peu plus longtemps pour vous, 64 ans, c'est le bon âge ou ça peut être discuté ? Mais pas le bon âge pour tout le monde parce que si vous avez un métier très difficile, après, qu'est-ce qui se passe ? On peut créer des années de réfaction. Et ça, ces années-là, elles viennent de critères pénibilité dont on peut voir la fonctionnalité. Et puis, par exemple, moi, je me suis beaucoup intéressé. Charles Fournier le sait parce qu'il était très présent dans les débats, notamment sur les carrières hachées, dont on ne parle jamais. Les femmes, bien souvent, 70%. Vous savez à quel âge elles ont une retraite à taux plein ? À 67 ans. Là, personne n'a versé des larmes de crocodile sur ces gens-là. On a déposé un amendement qui sera repris, notamment pour les femmes, parce qu'une injustice considérable. Et puisque vous m'interrogez sur les financements complémentaires, oui, je suis de ceux qui pensent que... Il nous reste deux minutes. Oui, il n'y a pas 36 solutions pour les problèmes des retraites. D'abord, il y a un trou de 30 milliards d'euros. Là-dessus, c'est clair, c'est net. C'est simplement le plan, le commissariat au plan qui a défini ça. Ça a été contesté par personne. 30 milliards. Retrouvez des sous. Soit vous cotisez plus, soit vous travaillez plus. Le déficit, il est contesté, y compris par le président du corps. Mais bien sûr, c'est pas 30 milliards. Ils ont évoqué plusieurs scénarios. Il n'y a pas un seul scénario inéluctable. Pas du tout. Relisez la page 11 du corps. J'ai lu les 8 versions. Pas du tout. Relisez la page 11 du corps. Et vous verrez qu'il est établi qu'il y aura 450 milliards d'euros de déficit dans 30 ans. Non, il y a plusieurs scénarios possibles. Non, mais pardonnez-moi, les 3 milliards sont là, ils sont structurels. C'est 22 milliards d'impôts qui sont versés. Non, mais soyons très précis, je connais parfaitement ces questions. 22 milliards sont payés par l'État au titre de compensation et 8 milliards pour les régimes spéciaux. Ça, ça ne part pas un déficit. Mais malheureusement, ces chiffres n'ont été contestés par personne. Mais même la gauche, M. Gage... Peut-être que Charles Fonny peut quand même dire un mot sur le sujet. Ça n'est contesté par personne, peut-être par vous quand même. Non, mais personne ne conteste ce qu'il y aura sur 25 ans, si les prévisions du corps sont justes, un déficit. Mais ce déficit, il est relativement maîtrisable. C'est à peine 0,8 point de PIB. C'est-à-dire 16 milliards. Non, ben voilà, 16 milliards. Donc déjà pas 30 milliards comme ça a été dit. Puis on donne des chiffres cumulés pour donner le 100. Non, 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 ça c'est le déficit annuel. Oui, mais parce que... C'est le déficit annuel. C'est que ça ne va pas mettre en danger notre pays. Et puis surtout, des solutions de financement, il en existe. Si on revenait sur des... Excusez-moi, mais on n'aura pas le temps de... Je suis d'accord pour trouver sur le superbe. Mais il y a une chose. Le déficit est bien de 30 milliards. Là-dessus, il y a des bas. Le débat va se poursuivre ces prochaines semaines. Mais pardonnez-moi, mais il va se poursuivre par le... Là, il est incontestable. On y reviendra. On y reviendra ce prochain semaine. On n'avait pas l'intention d'épuiser le débat.